Je me rends compte et à notre corps défendant que la solidarité qui était une caractéristique essentiellement propre à nous tend aujourd'hui à s'effriter, à disparaître si l'on y prend garde. Et cet éminent sociologue allemand, Durkheim, a bien scindé la solidarité en deux. A savoir la solidarité mécanique sous-tendue par des valeurs intrinsèques et la solidarité mécanique entretenue celle-là par des rapports d'intérêts bassement matérialistes. Et fort heureusement, l'islam n'a pas été en reste. Et entre autres solidarités, l'islam a préconisé la solidarité morale. La solidarité morale, explicité par la tradition prophétique selon laquelle aime pour autrui ce que tu aimes pour toi. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la solidarité comportementale, qui est une invite prophétique à un sens plus élevé, plus aigu de la responsabilité, envers tout acte jugé répréhensible, inavouable ou abominable. Alors, c'est à nous de l'opposer par une réaction correspondante, soit physiquement, soit verbalement et dans le moindre des cas, soit introspectivement. Alors, ce que je viens de dire, c'est qu'il y a lieu quand bien même de bannir cette propension égoïste qui consiste à ne penser qu'en et pour soi. Et cette inertie devant tout ce qui se tisse autour de soi. Donc, pour ne pas tomber dans les meandres du chaos et à Dieu ne plaise, il faudrait quand bien même qu'on adopte cette formule prophétique qui consiste à dire « Garde-toi de faire montre de joie maligne envers ton vis-à-vis, car Dieu lui accordera de la miséricorde et t'éprouvera. » Et voilà, succinctement dit, de façon ramassée, justement, la quintessence même de cette fête que nous souhaitons vraiment belle pour vous et pour nous tous. Je veux dire, tant à disparaître, parce que cette autorité parentale n'a plus sa valeur au sein de nos sociétés. Ceci est dû au fait qu'on a trop copié l'Occident, trop copié l'Occident. Je viens de dire à l'heure actuelle, tout à l'heure, que nous, nous avons hérité de ce qu'on appelle la famille étendue. Alors que les Occidentaux marchent sur la solidarité, sur la famille nucléaire. Donc, nous sommes diamétralement opposés. Nous n'avons rien de commun entre nous. Donc, quand cette autorité parentale n'est plus là, alors quand les champs ne sont plus là, la souris danse, les souris danse. Alors, c'est ce qui a causé ce branle-bas qu'on voit un peu partout, que vraiment, on ne sait plus qui est qui et qui fait quoi. Aux sources, de revenir au Coran et à la Sunna, parce que le Coran nous enseigne cela. Et le professeur Salaam n'a pas été en reste. Il a prodigué beaucoup, beaucoup de conseils là-dessus. Donc, si on venait à retourner aux sources, au Coran et à la Sunna, je crois que bien des mondes nous seraient épargnés. Sous-titrage Société Radio-Canada